Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sreban ! Nous sommes franchement très heureux de vous revoir aujourd'hui pour cette vidéo extraordinaire ! Une histoire hors du commun ! C'est une histoire vraiment compliquée, mes frères et sœurs, ça risque de vous détonner. S'il vous plaît, soyez prêts parce que ça va être chaud ! Pour être bien assis, vérifiez bien que vous êtes abonné sur Nyan Sreban. Sinon, cliquez directement si vous êtes abonné, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et, dès que cette vidéo va vous toucher, laissez tout simplement un j'aime ! Ok, c'est parti ! Bien, c'est l'histoire récente d'un de nos collègues. Ce dernier, après avoir traversé une période difficile, a décidé de retourner dans sa ville natale pour passer un bon moment avec sa petite famille et pourquoi pas voir sa grande famille afin d'échanger de bon moment. Il avait même prévu de faire des choses extraordinaires pour sa communauté, des trucs hors du commun. Et, il avait aussi prévu de faire des courses. C'est alors qu'un jour, il a décidé, lui, sa famille et lui, de sortir en voiture. Et, quand les deux, quand cette famille, ou encore lui et sa petite famille, sont montés dans la voiture, à un moment donné, à un niveau de la route, comme vous le voyez, à un niveau de la route, il y a eu, ils ont vu, un dos d'âne. Ce dos d'âne là. On dirait que ce pute, ce n'est pas deux d'âne qu'elle a. On peut dire, mais c'est un dos d'âne. C'est quel animal, âne ? Bon, une âne. Est-ce que, peut-être que c'est comme deux fois deux d'âne, deux d'âne ou quoi ? Mais, il dit que c'est une montagne de dos d'âne. Il dit, il a vu une montagne des dos d'âne. Quel genre de dos d'âne, ça ? Il n'a jamais vu ça auparavant. Est-ce qu'il nous a dit ? Il dit, bon. Donc, pour pouvoir traverser ces dos d'âne là, il devait donc ralentir, il devait ralentir le véhicule pour éviter les histoires. Excusez-moi. Quelques temps plus tard, un certain niveau du chemin, quelque chose va se passer. Que va-t-il se passer ? Il va voir un homme, un homme pauvre, faisant de l'autostop. Et lui, puisqu'il est gentil, puisqu'il est bon, il va donc décider de prendre cet homme dans son véhicule. D'abord, quand il a vu cet homme, il a regardé sa femme, il a dit, mais chéri, est-ce que tu as vu cet homme en même temps ? Cet homme qui était à côté là ? Il a dit, oui. Il a dit, mais il me semble que cet homme a besoin d'aide. Il faut qu'on l'aide. Il a dit, oui, il n'y a pas de souci, si tu veux. Et quand cette famille-là a accepté ce dernier dans leur véhicule, celle-là, à un moment donné du chemin, ils ont commencé à voir quelque chose qu'ils n'avaient pas vu auparavant, avant de mettre ce homme dans leur véhicule. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont tout simplement vu des signes, des signes qui ne trompent jamais. Ah ! Voici ce qu'ils ont vu. Ils disent qu'à un moment donné, il dit qu'à un moment donné, il a regardé dans le retroviseur le visage de cet homme qui était derrière. Mais il a remarqué que cet homme avait un visage bizarre. Il dit, on avait l'impression que c'était terroriste. Il dit qu'on avait l'impression que c'était terroriste. Il ne parlait pas, il était sous un visage sombre. On dirait le diable. Quoi ? Il a mis le diable dans sa voiture et il n'essaie pas. Et ce qui est étrange, le deuxième signe qui apparaissait est que cet homme-là avait tout le temps la main dans le sac. On ne sait pas ce qu'il a tenté de chercher là-bas. Mais il ne fait que fouiller. Il fouille dans son sac. Il cherche. Tu cherches quoi au juste ? Il est là, il fouille. Sa femme a regardé ce tome aussi dans le retroviseur. Elle a dit, regardé son mari, elle a dit, cet homme-là, ce n'est pas une bonne personne. Nous avons fait entrer dans leur voiture le diable lui-même. Du coup, cette famille, cette petite famille a commencé à flipper. Ou bien avoir peur. Mais ils devaient tout de même garder leur sang froid. Voici comment, à un moment donné, ils ont joué un peu de musique. Ils ont joué de la musique du monde, de la musique rap, de toutes sortes de musiques qu'ils aimaient. Et cet homme m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'arrêter ta musique pour mettre une autre musique, ma musique préférée ? Il a regardé quand il lui a dit, mais moi, c'est ma voiture. Et toi, tu veux me demander de changer la musique pour mettre toi ta musique préférée ? Non, non, non. Je suis désolé. Je suis désolé. D'ailleurs, je pense que j'ai des amis que je dois prendre quelque part là. Alors, tu vas devoir descendre. Il dit, ah, je vais juste appeler mes amis. Ils doivent venir me chercher. Vous devez forcément m'emmener là où je dois aller. Amenez-moi là-bas. Comme si c'était un autre. Il dit, mais c'est moi qui vous ai pris dans ma voiture. Donc, si je vous dis que j'ai des amis, vous devez quand même le comprendre. Si je dis que j'ai des amis qui viennent, vous ne pouvez pas me dire qu'à cause de vos amis, moi, je vais carrément abandonner mes amis. Et c'est ma propre voiture. Il dit, non, envoie-moi là où je dois aller. Là où je vais aller. C'est le pas loin. Envoie-moi là-bas seulement. Envoie-moi là-bas. Il dit, non, 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 monsieur. Descendez, s'il vous plaît. Le monsieur discutait. Non, 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 non. Je vais aller là-bas. Et il continuait. Il faisait quoi ? Il fouillait dans son sac. Il a tenté de faire quoi ? Fouillait dans son sac. Et pendant qu'il fouillait dans son sac là, heureusement que ce dernier qui a partagé la voiture là, il avait de l'acrymogène. Comment ils appellent ? C'est quand même un truc là. Voilà. Et il a fait sortir le truc comme ça. Et il a dit que si tu ne sens pas de ma voiture, je vais te gazer. Il a tout de suite descendu. Quand il est descendu, il a claqué la portière de la voiture. Boum ! Et il commençait à chercher rapidement quelque chose dans son sac. On ne sait même pas quoi. Peut-être qu'il cherchait là. Ce dernier à qui appartient la voiture là, il a profité de cette belle opportunité pour mettre sa dernière vitesse. Boum ! Quitté là. Et il était rentré maintenant chez lui, avec sa petite famille. Heureusement sain et sauf. Sain et sauf. Sa famille se portait bien. Mais, ce qui venait de se passer a laissé quoi ? Des séquelles sur lui. Au point où ce dernier a dit que lui, franchement, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Lui, franchement, il n'est pas quelqu'un de méchant. Il a l'habitude de prendre tous ceux qui tournent sur son chemin. Il a l'habitude de rendre service aux gens. Mais voici que ce service qui vient de rendre là. Franchement, ça a failli lui coûter la vie et non seulement à lui, mais aussi à sa petite famille, que lui ne se voit plus faire une telle erreur encore. Franchement, plus jamais ça. Quoi ? Il a fait entrer le diable dans sa voiture et il ne savait pas. Il a vu un homme qui faisait semblant d'avoir des problèmes. Pardon, j'ai des problèmes. Aide-moi. Oh. Le diable fait ça. Mes frères et sœurs, nous vous sommes en train de vous dire que le diable, il fait ça aussi. Il fait ça. C'est pourquoi avant d'approcher quelqu'un là, il faut d'abord savoir quel est son état d'âme. Qu'est-ce qui se cache en lui, dans son est, dans sa conscience, qu'il ne veut pas vous révéler. Une fois que vous avez trouvé ça et que vous avez découvert que c'est une bonne personne, vous pouvez dormir tranquille. Sinon, vous risquez de faire la même erreur que ce dernier. Aujourd'hui, il dit, ah, je ne suis plus prêt à prendre quelqu'un dans ma voiture. What ? Oui. Aïe. Il voulait bien faire. Il voulait rendre service à quelqu'un. Mais en même temps, ça a failli mal tourner. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous les frères et sœurs ? Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui là, sur la terre, il n'y a pas que les bons. Il n'y a pas que de bonnes personnes sur la terre. Si on vous dit que sur la terre, il n'y a que de bonnes personnes, reposez-nous la question pour dire, comment se fait-il qu'il y a le bien et le mal ? Et comment se fait-il qu'il y a la main gauche et la main droite ? Tant qu'il y a un œil gauche et un œil droit, c'est qu'il y aura toujours de mauvaises personnes sur la terre. Ça sera toujours comme ça. Et nous, nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Attention avant de faire des choix. Choisir de faire entrer quelqu'un dans sa maison. Choisir de faire entrer quelqu'un dans sa voiture ou même dans sa vie. C'est important. C'est important. Sinon, on risque de faire des erreurs comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des difficultés. Là, tu veux les aider. On a l'impression même parfois que quand tu les aides là, c'est là même que tu t'enfonces. En fait, ceux que tu veux aider là, ce sont eux qui veulent maintenant t'enfoncer. Sur la terre, il y a des sorciers, il y a des satanistes, des telles personnes qui existent. Si ces erreurs sont là, quand tu veux les aider, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Toi même là, tu vas dire, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a des quelqu'un assez mauvais ? Moi, je peux aider quelqu'un, oh, on ne s'est jamais tué. Ah ! Je vais vous raconter une histoire encore qui se rapproche un peu de la première histoire. Mais là, ça va vous étonner. Un jour, un homme a eu du boulot. Il était très content. Et Dieu merci, son boulot lui permet de gagner assez d'argent pour s'offrir une nouvelle voiture neuve. Il est entré dans une société ou encore dans un magasin, une entreprise de fond de voiture, une société de fond de voiture. Et là, il a acheté une voiture neuve. Et cet homme-là, comme il aime sa mère, il a décidé de présenter cette voiture-là à sa mère en premier lieu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa mère, c'est une sorcière. Et elle, dans son miroir magique, elle avait déjà vu que son enfant lui présenterait à un moment donné une voiture, une nouvelle voiture. Et que s'est-il passé ? Ce que s'est passé est que, elle, sa maman-là, qui est une sorcière, elle s'était préparée en esprit. Spirituellement parlant, elle s'était déjà préparée pour faire quelque chose de grave, quelque chose de vraiment étrange, mes frères et soeurs. Ça va vous étonner ? Ah ! Mes frères et soeurs ! Cet homme a conduit la voiture neuve, là. Il a amené cette voiture-là sur sa maman. Il dit, maman, je t'aime beaucoup. C'est toi ce qui me reste. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. C'est un bon moment que j'aimerais passer avec toi. Regarde ma voiture. Viens t'asseoir, maman. Viens t'asseoir. Il était en joie parce que sa maman sera la première personne à s'asseoir dans sa voiture. Et là, vous serez surpris. Quand sa mère a vu sa voiture, elle dit, mon fils a réussi. Mon fils a réussi. Monselle, mon enfant. Monselle, mon enfant. Or, dans son cœur, là-bas, elle disait, toi, tu veux venir me dire que toi, tu as réussi. Tu vas voir. Dès qu'elle est venue s'asseoir dans la voiture, là, au niveau du volant, devant. Dès qu'elle s'est assise dans la voiture. Et qu'elle est ressentie, là. La voiture ne veut plus démarrer. La voiture, là, ne veut plus démarrer. Il y a un sachet plastique sur le fauteuil de la voiture. La banquette arrière. Même avant, partout, c'est une voiture neuve. Le moteur est nouveau. Mais depuis que sa mère s'est assise dans la voiture, là. Hey! La voiture, là, refuse de démarrer. Je vous dis, cet homme lui-même, il est étonné. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça dans toute sa vie. Hey! Comment il va faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il croyait bien faire. Il croyait faire du bien. Mais il ne savait pas que, hey! Un sorcier, là, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère. Si c'est un sorcier, là, seulement, là. Si on lui demande de te faire du mal, il va te faire du mal. Et si tu l'aimes, lui, il va te rendre mal en retour. C'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Au fur et à mesure que tu les aimes, eux, ils te rendent ça en mal, en mauvais. Oui! Si vous ne les aimez pas, ils vont faire maintenant semblant de vous aimer. Si vous les aimez, ils vont vous attaquer. Voilà! Profitez de cette belle porte ouverte, là, pour faire le mal. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans l'esprit des sorciers. Ils ne sont pas normal. Ils ne sont pas normaux. Voilà! Ils ne sont pas normaux. Ils sont vraiment... Ils sont possédés par des démons. Et ce sont les démons, là, qui leur permettent de se conduire ainsi. Est-ce que vous comprenez? Je pense que oui. Ce n'est pas de la blague, hein. Ce n'est pas de la blague. C'est tout, sauf de la blague. Il a fait entrer le diable dans sa voiture et il ne savait même pas. Il ne savait même pas l'état d'âme et sa mère. Pourquoi il faut découvrir quel est l'état d'âme de la personne que vous voulez fréquenter? La personne qui est auprès de vous? Ah! Ça, c'est une histoire, là. Il y en a beaucoup. Attends, je vous dis encore. Un jour, il y a un homme qui a reçu une voiture. Une très belle voiture, aussi. Il était tellement content qu'il a présenté sa voiture à tous ses amis. Mais la nuit, quand il allait se dormir, là, ses amis sont venus prendre sa voiture, là, pour aller faire le chaud. Il a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que quand vous venez d'acheter quelque chose de nouveau, là, mon coeur est déçu. Oui! Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous le savez. Et lui, il est sorti, il va, il sort, et il voit, d'ailleurs, sa voiture n'est pas là. Et il trouve qui? Une autre voiture. Et ce sont plutôt d'autres amis qui se trouvent dans cette voiture-là. Eux aussi, ils se préparaient à apporter leur voiture, pour rejoindre l'autre voiture qui vient de partir et les autres amis dans une boîte de nuit. Hein? Pour s'amuser. Sans solutorisation. Vous prenez, vous venez prendre sa propre voiture, sa voiture neuve. Est-ce qu'il vous a dit de prendre sa voiture? Non! Mais quand vous avez des serpents autour de vous qui sont des amis, là, ce sont des signes qui ne tombent pas, qui sont là. Mais vous, vous posez, vous ne croyez pas. Pour le moment, vous ne croyez pas. Mais quand même, vous, on prend vos voitures pour aller faire le show. Ce jour-là, vous allez vous rendre compte que le diable a tout de vous. Il est envers vous. Mais vous ne savez pas. Quels es-tu en plus tard? Quels es-tu en plus tard? Voici ce qu'il va se passer. Il va descendre dans le mâcle, là-bas. Nous, dans la boîte de nuit. Pour aller chercher et récupérer sa voiture. Et ils vont lui dire que ta voiture-là n'est pas ici. Ton meilleur ami, celui-là qui a le plus confiance parmi nous, là. C'est lui qui a pris sa voiture-là. Et il est parti. Il ne s'est même plus où l'ami la voiture. est-ce qu'il a vendu ma voiture on ne sait pas mais comment elle a eu la deuxième clé on dit il a fait il avait déjà la deuxième clé la même avant que tu as rencontre comment il l'a eu aïe mais tu te confies à lui non c'est pas ton meilleur ami tu l'es du tout mais il a tout vu dans ton système donc il a pris ta clé même avant que tu achètes la voiture donc fait attention mes frères et sœurs faites attention le diable il fait souvent pitié il se déguise en ange de lumière il fait pitié oh pardon moi il fait comme ça vous allez même pas savoir que c'est le diable qui est là mais c'est le diable il peut même entrer ici dans une grammaire il fait pitié comme ça oh mon fils aide moi mais c'est une sorcière si vous rentrez dans son piège c'est la malédiction qui va vous accompagner voici encore un exemple un autre exemple pour terminer une jeune sœur elle son père était sorcier et son père cherchait à la sacrifier et un jour Dieu a révélé à cette fille là que ton père est un sorcier et il se prépare à faire un sacrifice il va t'appeler dans sa chambre ce qu'il va te demander de faire là refuse quelque chose ce qu'il va te demander de faire faut refuser elle aussi elle dit mais ah c'est mon père comment on peut me dire que tout ce que mon père va me demander de faire on lui se trompait mais c'est un sorcier c'est que ce n'est plus ce n'est plus lui qu'elle a c'est un démon qui est là et celui de moi il est sacrifié il va le faire et il a même lancé la procédure spirituellement parlant la diable lancé la procédure pour t'éliminer c'est parce que tu n'es pas au courant sinon si Dieu te révèle ça comme il a été révélé maintenant tu ferais vraiment attention fais ce que Dieu te demande de faire et elle elle arrive dans la chambre de son père et elle voit son père et son père lui dit viens ma fille mets le bouton de ma chemise s'il te plaît mets le bouton de ma chemise de ta chemise mais voici mon frère qui est à côté de toi pourquoi n'as-tu pas dit à mon frère qu'elle a de mettre tes boutons et c'est à moi tu demandes de mettre tes boutons la fille a regardé jusqu'à elle a regardé ça jusqu'à elle a dit papa ton piège que je vais m'étendre là sache que ça va jamais marcher tu as déjà échoué d'avance le Seigneur m'a déjà révélé ça d'avance tout ce que tu ne peux pas faire je l'ai déjà vu et voici comment elle a réussi de mettre le bouton là elle a obéi à Dieu au lieu d'obéir à son père et 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 là là ça lui a sauvé la vie parce que quelques temps plus tard la confirmation est sortie lui-même il s'est confessé il a dit que c'était un piège et que si elle tombait dans ça c'était fini pour elle ça ce moment là c'est juste que son grandement ouvert en fait quand je lui avais dit toutes ces choses elle a cru que dieu présentait néanmoins elle a fait ce que tu as dit mais quand le sonceau lui-même vient et se confesse pour vous dire c'est qu'il en est ce qui s'est réellement passé là en ce moment là vous comprenez que vraiment le diable existe et le diable vraiment c'est pas la peine et que je suis le Seigneur et que la main de Dieu n'est pas trop court pour sauver vraiment que pensez-vous de toutes ces histoires qu'on a ajouté moi je pense que c'est extraordinaire je pense que c'est beau c'est joli même mais vous faites attention faites attention chicha savoir quel est l'état d'homme des gens quel est l'état d'homme des gens aujourd'hui là avoir beaucoup d'amis est égal à avoir beaucoup de serpents autour de soi parce que les amis vont se transformer en démons un jour et ça risque de te causer des ennuis trop d'amis dans ces derniers temps là ce n'est pas recommandé c'est lui qui va vous dire c'est lui qui va vous dire d'avoir beaucoup d'amis là c'est que c'est un ennemi c'est ce qui ne vous fait pas vous bien beaucoup d'amis et des gars la problème si vous n'êtes pas au courant faites attention faisons ce résumant à temps sion et préparez vous pour la prochaine vidéo sur l'inscription si ce n'est pas qu'on fait que ce s'abonner cliquez s'accroche pas qu'il est et les singes j'aime et prépare à même temps prévois même temps pour la prochaine vidéo franchement ça va être chaud que du bénisseur fraiseur pour les soins de vous et surtout à avoir de traverser la route et garder à gauche et à droite avant de prendre quelqu'un de mon voiture réfléchissez à deux fois et sachez que on ne se confie pas à l'homme mais adieu ce que j'aime bien et c'est vrai ça va pour les soins de vous let's go